Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve chaque dimanche, pourquoi ? Pour voir ensemble ce que la nouvelle semaine qui commence dès aujourd'hui à nous offrir. Quelles sont les énergies qui vont venir vous accompagner, vous influencer ? C'est un peu comme tester la météo, voir la météo, on regarde sous quelle énergie, sous quel temps, sous quelle atmosphère on va évoluer tous pendant cette semaine. Donc le protocole est très simple, je vais vous présenter deux jeux de l'oracle du Petit Le Normand, jeu numéro 1, jeu numéro 2. Regardez bien les illustrations et ressentez les cartes, voyez lequel de ces jeux vous interpelle, vous attire. Et vous allez choisir 1 entre ces deux jeux-là, d'accord ? Et aussitôt que vous l'avez choisi, vous allez choisir un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous allez choisir va représenter votre carte personnelle. C'est-à-dire que si vous choisissez par exemple le nombre 4, ce sera la quatrième carte sortie de la gauche vers la droite. Et cette carte sera votre carte personnelle pour la semaine. Vous allez rajouter à cette carte celle de l'astroguidance, donc pour vos signes lunaires, solaires et votre ascendant. Et vous allez voir que vous aurez un descriptif précis des énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Et bien sûr, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer la petite clochette pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc sans perdre un moment, nous allons nous approcher la table de tirage pour voir ensemble ce que cette semaine a à nous offrir. Bienvenue sur la table de tirage. Les deux jeux que j'ai choisis cette semaine, on va travailler avec le Noracle. C'est un jeu que vous aimez beaucoup, que vous connaissez bien maintenant. C'est un mélange de petits de Normand et quelques cartes d'autres oracles. Parce que vous avez des cartes telles que le triangulaire, vous avez une carte telle que l'autre femme, le coquillage par exemple. Donc vous avez pas mal de cartes supplémentaires. Le trophée, l'éléphant, un jeu merveilleux à découvrir. Si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver bien sûr sur mon site internet alexandrevassoc.com Pareil pour l'énigmatique petit de Normand, vous le connaissez. Beaucoup de personnes aiment bien ce jeu, surtout ceux qui font des photos parce qu'elles sortent très bien en vidéo et même en photo. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site internet. Donc voyez lequel de ces deux jeux vous interpelle et vous trouverez dans la barre de temps les chapitres de chaque partie du tirage qui vous permettra de cliquer vite fait sur le jeu que vous avez choisi. Et n'oubliez pas de choisir votre carte personnelle. Bienvenue à vous qui avez choisi le Lenoracle. Donc le Lenoracle, c'est un jeu comme je vous dis qui a des cartes supplémentaires. Et il est bien, il y a 54 cartes. Donc on va bien le mélanger pour voir ce que cette semaine a en réserve pour nous. On va faire des coupes, bien sûr. Alors voyons voir, nous avons le jardin et nous avons l'ange. Ouais, alors cette semaine, nous allons être entourés d'une de personnes positives, bienveillantes, aimantes et aussi d'esprits, d'anges, de guides qui vont nous aider à évoluer dans notre vie au quotidien. D'accord ? Donc si vous avez des soucis, si vous avez des difficultés en ce moment, n'hésitez surtout pas à faire appel à votre ange gardien. Il va vous aider, il va vous permettre, voilà, d'évoluer et de trouver le secours nécessaire dans votre situation. Donc, on va tirer le 7 cartes. D'accord. Nous avons au centre du tirage, nous avons la carte du coquillage. Alors le coquillage. Le coquillage, c'est une carte qui représente la communication, l'écoute. C'est une carte qui nous dit aussi que nous devons être réceptifs. Aussi, une carte de protection. Donc peut-être que certains aspects de notre vie ont besoin d'une surveillance un peu plus accrue. On a besoin peut-être, comme là par exemple, d'économiser un peu de sous parce que je vois que l'argent coule très vite et que ça va dans des multiples projets, mais ça ne va pas directement au projet principal qui pourrait vous permettre d'avancer et d'aller au loin. C'est des petites dépenses, mais quand vous les mettez ensemble, c'est quand même de l'argent et ça vous permettrait, si vous arrivez à le gérer, d'atteindre, voilà, une certaine stabilité. D'accord. On comprend que cette semaine, on a besoin de remettre les choses en place sur certains petits détails. Les finances aussi, la prise de risque, où je mets mon argent, quel risque je prends avec quelle ou telle personne ou telle ou telle situation. Est-ce que je dois plus parler ou écouter ? Est-ce que je dois faire la sourde oreille ? Est-ce que je dois négliger certaines personnes ou les ignorer ? Donc c'est des questions que vous allez vraiment vous poser cette semaine. D'accord. Première carte, si vous l'avez choisie, vous avez la carte du trèfle annonçant une semaine de chance et d'opportunité. Le trèfle est une carte qui apporte une positivité de courte durée, mais elle apporte quand même quelque chose de positif qui vous permettra de décoller et bien sûr de mettre vos projets en route. Si votre question concerne une rencontre amoureuse, le trèfle n'est pas très positif parce que de son énergie de vitesse et de rapidité et éphémère aussi, la relation peut être aussi la même chose. Donc attention, les personnes qui viendront vers vous cette semaine voudront peut-être juste butiner comme les abeilles et non pas rester en couple éternellement. Carte numéro 2, vous avez la croix. La croix nous parle de difficultés à avancer, de souffrances physiques et morales et ça nous fait penser aussi qu'actuellement vous avez peut-être des souvenirs assez difficiles qui remontent. Peut-être par rapport au décès d'une personne. Peut-être une personne s'est donné la mort. Il y a pas mal de petites choses difficiles qui viennent vers vous. Attention, la croix peut être une carte d'addiction. Ne soulagez pas votre malheur en prenant des médicaments ou en prenant des substances illicites qui pourraient vous faire plonger dans une dépendance et ne pas améliorer du tout votre situation. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, allez voir un spécialiste. Libérez-vous de ce fardeau. Il y a tout plein de spécialistes, de médecins qui ont été entraînés, qui ont vu plusieurs cas. Donc ne pensez pas qu'ils ne vaut pas comprendre. Ils pourront vous aider. Donc allez-y, faites déjà le premier pas et vous verrez quand vous y serez. Troisième carte, si vous avez choisi, vous avez la carte de l'étoile, une de mes préférées. L'étoile qui nous parle de vœux, qui nous parle aussi d'être vu et d'être considéré pour ce que nous sommes. L'étoile nous donne ce sens de connexion. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte du jardin qui est sortie à la coupe. Ça nous montre qu'il y a une connexion avec les autres personnes. Peut-être virtuelles, peut-être aussi en physique, mais il y a une présence et vous pouvez compter sur ces personnes pour vous entourer. Parce que j'ai l'impression que ce sont des personnes qui sont aussi magiques que vous et qui comprennent vos ressentis et qui comprennent qui vous êtes. Le coquillage, vous l'avez compris, écoutez ou parlez, vous devrez choisir. Le coquillage, c'est aussi comme une carte d'armure, de protection. Donc si vous devez en user cette semaine, allez-y, protégez-vous, c'est important. La carte de l'argent, l'argent sera au centre de votre semaine. On va parler de sous, gagner ou dépenser. Ça va dépendre des décisions que vous allez faire, que vous allez prendre. Alors, sachez que les sous peuvent pleuvoir cette semaine pour vous si vous faites ce qu'il faut, d'accord ? Si vous avez des blocages financiers, je vais vous donner une petite astuce. Brûlez une bougie verte, d'accord ? Une bougie verte qui représente la croissance, qui représente aussi la prospérité. Pourquoi le vert ? Parce que c'est la couleur de la vie. Quand on veut raviver un secteur de vie, on utilise la couleur verte. Donc, prenez une bougie, regardez ma vidéo des rituels de bougie, de bougie bleue, qui peut être substituée à n'importe quelle couleur de bougie. Et là, je vous conseille d'allumer une bougie verte pour favoriser votre situation financière. La faux, carte numéro 6, nous parle de la fin de quelque chose. Elle nous parle d'une décision que vous prenez et vous mettez un terme aussi, vous séparez quelque chose. Peut-être que vous divisez vos amis en groupes ou sinon vous faites des catégories de personnes, de situations, de choses. Mais en tout cas, vous êtes dans le tri et c'est très bien, vous en avez besoin. Et nous terminons avec la carte du monde. C'est une très belle carte comme dans le tarot de Marseille. Le monde annonce le succès, le monde annonce que voilà, le monde est à vous. Il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à vous cette semaine. C'est à vous de choisir et à vous de diriger les énergies pour qu'elles soient bénéfiques pour vous. Donc voilà ce que j'avais à dire à ceux qui avaient choisi, qui ont choisi plutôt le Norac. Vous pouvez retrouver ce jeu sur mon site internet alexandre-mossorg.com. Vous avez d'ailleurs le lien dans la barre de description de cette vidéo pour vous faciliter la tâche. Bienvenue à vous qui avez choisi le Elementari, le Normand. J'aime beaucoup, comme je vous dis, ce jeu parce qu'il ressort bien en vidéo et en photo. Et les gens qui ont des comptes Instagram et tout ça, ils aiment bien avoir ce style de jeu qui est beaucoup plus graphique, voilà, qu'artistique, on va dire. Quand je dis artistique, c'est sur le point, si vous devez comparer le Norac qui est beaucoup plus artistique parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de dessins, alors que l'élémentari est beaucoup plus graphique. Et les jeunes aiment ce style de jeu qui, voilà, est plus ou moins épuré. Donc on va faire une coupe. Et nous avons le cercueil et nous avons le jardin. Alors, j'ai envie de vous dire que cette semaine, il y aura la présence de défuns autour de vous. D'accord ? J'ai vu qu'avec le premier groupe, on a eu le jardin, on a eu l'ange, donc spirituel. Donc j'ai envie de garder ce lien spirituel pour vous aussi. Et on nous parle, voilà, de défuns qui pourraient vous envoyer des signes. Des signes dans la nature, des signes dans les lieux publics, que ce soit des papillons, des coccinelles, des libellules, des plumes d'oiseaux, des pigeons, des oiseaux qui viennent chez vous et qui agissent d'une façon étrange. Votre chat qui ne cesse de regarder un coin de la chambre ou de la pièce où vous êtes. Donc vous aurez des signes que vos défunts sont autour de vous et qu'ils continuent à veiller sur vous. Alors, voyons voir. Alors, il y a un triangulaire, ici, triangulaire masculin. Donc, madame, j'ai l'impression que votre cœur, voilà, balance entre plusieurs personnes. Donc, il y a une triangulaire masculine. D'accord ? Je dirais même qu'il y a trois hommes et une dame ou trois dames et un homme. En tout cas, ça réunit quatre. Ce n'est pas une triangulaire, c'est quoi ? Comment ? Dites-moi en commentaire. Je sais que quand il y a trois personnes, une relation de trois personnes, on dit une triangulaire. Mais quand il y a quatre, qu'est-ce que l'on dit ? Un carré ? Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'adjectif qui détermine une relation avec quatre personnes. Donc, c'est marrant. Alors, quatre personnes se rencontrent cette semaine. Quatre personnes qui ont des échanges. Quatre personnes qui vont discuter, qui vont plaider. Ça peut être deux victimes, deux avocats. Ça peut être trois personnes et un homme de loi. Ça peut être un cabinet d'avocats. Donc, moi, je vois quatre personnes. Vous y compris, hein. Vous y compris, ça fait quatre personnes. Donc, quatre personnes qui vont cette semaine se rencontrer pour trouver des solutions financières, des solutions juridiques, mais aussi des conseils. Ça peut être visiter votre médecin. Être quatre personnes à aller voir un médecin. Peut-être pas toutes les autres trois personnes sont malades. Peut-être qu'il y a des gens qui accompagnent, qui tiennent les mains. Donc, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. À la fin de la semaine, revenez vers la vidéo et dites-moi si vous avez été, voilà, en contact avec trois autres personnes. Est-ce qu'il y a eu une situation où vous étiez à quatre dans une pièce ou voilà ? Donc, dites-moi. J'ai envie de savoir. Alors, l'ours nous parle de force. C'est notre carte focus pour cette semaine, mais aussi des finances. D'accord ? Il y a force et détermination qui prime plus que l'argent sur cette carte cette semaine. On me dit que cette semaine, vous devez, voilà, être fort. Montrez votre force. Montrez votre vigueur. Montrez que vous en voulez. Et que si vous m'en faites baver, je suis prêt à me défendre. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à qui est à qui. On ne reprend plus, comme dirait l'adage, donner c'est donner, voler c'est reprendre c'est voler. Donc, on ne reprend rien à ce qui a été donné et donné. D'accord ? S'il y a des revendications, si on vous reproche des choses, faites-vous aider. D'accord ? Si vous avez besoin d'un homme de loi, d'un conseiller juridique, quelqu'un qui serait, comment dire, pour le travail, un syndicat ou des choses comme ça. Donc, faites-vous aider. Vous aurez peut-être besoin de personnes pour vous aider à prendre des décisions. D'accord ? Première carte, nous avons le liste. Le liste nous parle de patience, de choses qui prennent de temps, mais aussi des choses qui parlent de juridique. Alors, on va peut-être passer en procès ou faire des choses comme ça. Carte numéro 2, nous avons l'homme et nous l'avons, le consultant, pardon, et nous l'avons clarifié par les chemins. Donc, il y a quelque chose par rapport à des partenaires multiples. Donc, une triangulaire ou une carré, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas du tout l'adjectif qui pourrait définir ce groupe de personnes. Donc, il y a, voilà, partenaire multiple, il y a, voilà, groupe de personnes, et ça peut jouer contre vous. D'accord ? Les personnes, peut-être que vous faites face à une situation où vous pensez qu'il n'y a qu'une seule personne, et finalement, il y en a plus d'une qui sont impliquées. D'accord ? Donc, gardez la tête froide, focalisez-vous sur ce qui est important. Carte numéro 3, vous avez le cavalier. Le cavalier vous dit quoi ? Le cavalier vous dit tout simplement que vous devez aller de l'avant. D'accord ? Vous devez aller de l'avant, vous devez prendre les décisions qu'il faut. Quelqu'un de nouveau arrive aussi sur l'horizon, peut-être que c'est une aide supplémentaire. Mais en tout cas, les choses bougent, elles ne restent pas stagnantes. L'ours, carte numéro 4, on vous dit, voilà, il est temps pour vous de montrer votre force et de montrer que vous avez de la détermination, que vous n'êtes pas paresseux et que vous savez vous attaquer aux choses énormes. Le trèfle, la carte numéro 5, vous donne la chance, vous donne le potentiel que vous avez besoin, ce petit coup de pouce invisible qui vous met face aux coïncidences et au hasard qui n'existent pas. C'est des situations qui ont été créées pour vous aider, d'accord ? Pour vous aider à sortir de votre difficulté. Donc, le trèfle, c'est ça. Carte numéro 6, vous avez les nuages. Cette semaine, on vous dit que vous serez un peu, voilà, dans un état second. Vous serez un peu néthargique, vous n'allez pas trop, voilà, vous prendre la tête, vous allez laisser les choses peut-être telles que c'est. Et voilà. Et des fois, c'est bien de ne rien faire aussi, d'accord ? Vous avez le droit de ne rien faire, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Mais soyez sûr que ce soit constructif et non pas pour vous enfoncer encore plus. La dernière carte, la carte numéro 7, vous avez la verge. La verge ou le fouet, c'est une carte de violence, c'est une carte de cycle, c'est une carte de tourment. Donc, peut-être que vous faites face à des personnes qui vous répètent, qui vous disent, qui vous, voilà, qui vous disent la même chose et vous êtes plus patient, vous n'êtes plus patient, vous ne voulez plus attendre, vous ne voulez plus comprendre. Maintenant, ça vous prend la tête, vous préférez vous éloigner, vous préférez, voilà, éviter la violence. Être, utiliser la diplomatie, c'est la chose la plus évidente pour votre situation. Donc, restez diplomate et vous allez voir que cette semaine, tout va bien se passer. Donc, voilà ce que l'énigmatique petit le normand avait à vous offrir cette semaine. Vous pouvez retrouver ce fabuleux jeu sur mon site internet alexandremastro.com La vidéo est terminée, mais nous avons une deuxième vidéo qui va arriver juste après qui concerne l'astroguidance. Donc, n'hésitez pas avant de partir de me mettre un petit pouce, un petit like, de me mettre un commentaire parce qu'à travers vos commentaires, j'apprends à vous connaître comme vous, vous êtes en train de me découvrir à travers mes vidéos. Donc, je vous retrouve dans une minute pour l'astroguidance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501